On avait un logement qui était à rénover, parce que les locataires étaient partis. Et quand on avait fini de le rénover, c'est vrai qu'on s'est dit qu'il fallait qu'on fasse venir une famille ukrainienne. Donc on a mis une candidature auprès de la préfecture pour pouvoir avoir cette famille. Ce couple avec ses deux enfants, qui n'avaient aucune solution de logement en arrivant dans le département, donc assez vite nous avons mobilisé des places dans notre hébergement collectif, de façon à assurer cette mise à l'abri en urgence. Mais assez vite, sous une quinzaine de jours, nous avons pu les reloger dans un logement proposé par la commune de Grinville-Langannerie, dans ce territoire rural, mais au travers duquel on voit que l'ensemble des services et l'ensemble des besoins de la famille a été couvert. C'est pour nous un parcours remarquable, un parcours exemplaire, et c'est ce qu'on espère pouvoir dupliquer pour l'ensemble des familles présentes sur le territoire. Les gens de la commune ont vraiment été ouverts à cette belle aventure, puisqu'en fait ils nous ont aidés à faire cet endroit où ils se sentent bien, avec tous les dons qu'ils ont pu apporter, ils ont eu des petits messages de soutien, donc vraiment très très bien. Alors les objectifs futurs, c'est qu'ils puissent arriver à travailler, parce que c'est vraiment le souhait qu'ils ont. Là, je me suis renseignée auprès de Pôle emploi, donc effectivement il y a des documents qu'il va falloir qu'on remplisse pour qu'ils puissent avoir un travail. Et puis après, s'intégrer, avoir une vie tout à fait normale, même si effectivement ils ne sont pas dans leur pays d'origine. Je me suis renseignée, je me suis renseignée, je me suis renseignée.